J'ai grandi dans la tradition avec les histoires, les contes, etc. En arrivant à Paris, et depuis toujours, j'ai développé cet attrait. Ça m'a toujours fascinée. J'ai toujours trouvé ça très beau. Je trouve que ça raconte beaucoup d'histoires. J'ai eu une réaction, pas d'effroi, mais de grande crainte. En tant que femme, je le ressens comme ça. Je me dis, elle est là, peut-être pour me montrer qu'il y a de la douleur quelque part, mais il faut que je la traverse. En fait, elle m'a un peu perturbée. Je me suis dit, qu'est-ce que ça peut signifier ? Pourquoi elle a été créée ? Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Et je crois que c'est lié à l'excision. Et j'ai encore la chair de poule. Je ressens vraiment de la douleur quand je la vois. Alors, est-ce qu'elle a été faite pour les filles qui se faisaient exciser ? Est-ce que c'était un message pour leur dire, sois forte ? Parce qu'elle a un caractère de force. Elle a un caractère massif. Elle est imposante. Peu importe sa taille, on sent une force dedans. Moi, je la sentais limite habiter. Alors, ce que je pense, personnellement, des dons de collectionneurs privés à des musées nationaux, je pense que c'est une bonne chose. Ça permet, en tout cas, de partager les collections qu'ils ont. Et qu'ils soient donnés à des musées permet justement de transmettre, de partager cette passion au plus grand nombre. Après, on peut imaginer une manière de transmettre à plusieurs musées pour que tout autour de la Terre et aussi en Afrique, ces masques soient vus. Ce patrimoine, il serait bien d'être, il est universel. Le fait qu'il soit dans les musées nationaux en France et en Europe permet de faire parler de l'Afrique, de montrer ce qu'on a fait dans le passé, ce qu'on fait encore, notre essence, notre nature, nos histoires. Enfin, de partager. Et ça, c'est ce que je trouve le plus beau.